Salut tout le monde, c'est Jinji, on va poursuivre avec True20 dans les lectures holistiques et on va parler de Fantasy Pass. Alors, comme je l'ai dit, tout ce qui est déjà intéressant, je l'ai déjà traité, donc là, on arrive sur les choses qui sont alternatives ou moins bonnes. Et Fantasy Pass en fait vraiment partie, donc je vais vous donner mon opinion sur Fantasy Pass. Je l'ai pris parce qu'il était en réduction, mais en vrai, je ne compte pas l'utiliser et je ne le conseillerai pas. Alors, Fantasy Pass, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un livre qui aide pour les éléments de fantasy, qui vous propose des classes ou des builds, qui vous propose des personnages, qui vous propose des créatures, qui vous propose tout un tas de choses, mais au fin de compte, en avez-vous besoin ? La réponse est non. En fait, pour moi, ça me fait penser un petit peu à une antisèche de 145 pages, 143, excusez-moi, voilà. Il ne faudrait pas le minimiser non plus. Et ce qui se passe, c'est que on te parle de la progression de différents personnages, de leur gestion, ou même de l'évolution de ces derniers. Avec, quand même, un petit côté, je pense qu'il y a certains livres de ce genre-là qui sont plutôt, en fait, des choses qui ont été validées, mais qui n'ont pas été faites par l'équipe officielle, vérification, pour après que je ne minimise pas les gens. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a le staff de Green Ronin doté, mais tout en haut, c'est que des gens qui ont travaillé dessus. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce livre ? Encore une fois, ça a l'allumé du dentisèche. Les illustrations, malheureusement, étant, selon moi, un gros point fort, il y a la différence d'illustration, là, se fait sentir, très clairement. Et dans cet avis qui va être assez quickie, je ne peux pas passer, en fait, cinq minutes à, on va dire, insulter un livre, puisque là, il s'agit, en fait, de règles, il y a quand même des règles alternatives, ou des éléments, des choses qui pourraient être utiles ou pratiques. Moi, je pense que, quelle est l'issue en constance pour laquelle on prendrait ce livre ? C'est avoir des règles optionnelles, avoir des règles optionnelles, à donner des idées de construction en mode antisèche, mais aussi, tu as envie d'avoir un personnage préfet, ben, tu le choisis. Mais soyons clairs, un des avantages de True 20, c'est que ce soit un feat à la carte, et même quand il y a des rôles qui sont proposés, ils ont quand même quelque chose à proposer, de suffisamment surprenant pour la plupart. Là, on voit quand même que c'est écrit par des gens qui ont des idées reçues des rôles de la fantasy, et là, en fait, toute la substance de ces rôles donne un petit côté photocopie. Alors, je me permets de dire ça en regardant un petit peu ailleurs, parce que, voilà. Je pensais que j'avais dit, peut-être, il y avait peut-être une faille, un endroit où j'aurais peut-être dit une erreur. Le pire, c'est que je n'ai pas fait d'erreur. Je dis, ce n'est pas mauvais. Il faut qu'on s'entende bien. Je suis critique, mais ce n'est pas parce que tu critiques que ça veut dire que tu détestes. Mais je dois avouer que c'est générique. Ce n'est pas générique, genre système générique, c'est générique dans le sens où je pourrais proposer ça tel quel que ça ne surprendrait personne. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est à mon niveau. Ce que je veux essayer de dire par là, c'est que c'est à la portée de n'importe quelle personne qui a déjà tenu un livre de l'ère de la 3, slash 3.5, et qui aussi a lu des romans, qui a joué à des jeux vidéo, et qui connaît ses rôles, et qui en fait ont des idées bien préconçues là-dessus. Et je trouve que c'est fort dommage d'avoir cette chose-là. Alors, c'est pour ça que je vais d'ailleurs arrêter cette vidéo ici. C'est parce que ça va tourner en bashing, alors qu'en fait, le contenu... Ah, c'est compliqué. Et là, je suis en train de lutter pour ne pas essayer de le défoncer. Ce n'est pas le but. Je vais quand même faire une petite remarque. Si vous pensez que l'originalité n'est pas un signe de qualité, parfait, c'est bon. Vous êtes dans le bon ton, vous allez comprendre ce que je vais vous dire ensuite. Ce livre n'a rien de surprenant. Et payer pour quelque chose qui laisse si peu de surprises, alors qu'il faudrait la sélection, qu'est-ce que ça te fait gagner ? Ça te fait gagner du temps. Mais il y a aussi une stratification des informations qui sont données. Donc, c'est-à-dire qu'on te dit, vas-y, t'as le guerrier de niveau 1, t'as le personnage de niveau et quelques, à ce niveau-là, voici ce que tu as au total. En fait, ça ne s'appelle pas chemin de fantaisie pour rien. Les classes qui vous sont présentées ont des chemins différents. Et un maître de jeu peut très bien dire, vous savez quoi, au lieu que vous vous emmerdez à aller chercher du stuff, aller faire de... Comment ça s'appelle ? De la logistique ? Ce que je proprends, du grinding, en vrai, tout ce qu'il a à faire, c'est dire, tu sais quoi, tu es un assassin de niveau 11, félicitations ! Et puis en fait, regarde-t-elle page du livre, voici ce que t'as, voici de quoi tu es capable. Ça tue énormément de la... du côté romantique de la quête d'un élément à la carte de votre rôle adéquat. Je dirais pas rôle parfait, mais rôle adéquat pour votre aventure. C'est pour ça que je ne le recommanderais pas. Donc je vais vous dire, encore une fois, lié en description, pour la gamme, pour ce livre-là, à vous de faire votre propre jugement là-dessus, si vous en avez envie. De toutes les façons, je crois qu'il y a moyen de feuilleter les livres avant de les acheter, donc n'hésitez pas. Mais pour moi, c'est une recommandation. C'est la recommandation de la personne qui a envie de se jeter à corps perdu dans une aventure, mais pas forcément ni jouer quelque chose d'original, ni en fait, se projeter loin dans le système qui est True20. Pour moi, cette approche est anti-True20. Voilà. Ça sera ma conclusion. Je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien. Salut à tous. Bye.